Le monde est une famille, mais alors une très grande famille. Du septentrion au midi, de l'Orient à l'Occident, nous sommes une grande famille. Afrique, Amérique, Asie, Europe, Australie, nous sommes une famille. Mais alors, il se peut que certaines personnes vivent dans la rancune, plein de rancune dans leur cœur, à cause de certaines atrocités qu'ils ont subies, à cause de certaines maltraitances, à cause de l'esclavage. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir, nous allons creuser, nous allons rentrer au début, fouiller à la racine. D'où ça vient l'esclavage ? Pourquoi il y a eu l'esclavage ? Est-ce possible qu'un être humain se lève un bon matin et devient méchant ? Je ne pense pas. Il y a bien quelque chose qui a pu se passer. Il y a eu bien une malédiction qui a été prononcée. Voyons voir, les Africains, certains, disons certains Africains, qui ont du mal à oublier l'esclavage que les ancêtres ont subi. Et, certains n'aiment pas vraiment les Blancs, à cause de ça. Et, du coup, ça crée un peu des limites. On ne peut pas avancer avec des rincules. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'esclavage ? Voyons voir. Noé, avec ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Sem, étant l'aîné, signifie prospérité. Et, Cham, signifie chaud, brûlé. Japheth, signifie s'étendre, s'élargir. Alors, selon la signification de leur nom, il devait, il devait normalement occuper les territoires dans le monde. Sem, lui, il devait occuper des endroits chauds, froids. Donc, il n'est ni chaud, ni froid. Il est les deux. Donc, tu le verras. En Europe, on trouvera les Sémites. En Orient, on trouvera les Sémites. En Asie, là, en zone arabique, là, les Sémites. Et, les Chams. On trouvera les Sémites. En Orient. Et en Afrique. Voilà, nous voyons que Mithraïm est en Égypte. Mithraïm est en Libye, je crois. Et, il y a l'autre, qui est, voilà. Et, Kost, qui est à la Cône. Voilà, tous ont émigré un peu partout, à l'Afrique. Et, voilà, nous voyons que... Et, nous avons aussi les Chams Mithosémites, le Maghreb. Du coup, Noé, ayant but de l'alcool à l'excès. Alors, il était nu. Il s'est retrouvé nu dans sa case. Et, son fils, Chams, l'a trouvé tout nu. Au lieu de couvrir tranquillement son père et de se retirer. Ben, voilà, il est allé raconter à ses frères. Un peu, voilà, style, je pense qu'il s'est marré quand même. Ah, papa est nu. Voilà. Ha, ha, ha. Et, du coup, Sam et Japheth qui sont, qui ont été intelligents, n'ont pas vu leur papa nu et ils l'ont couvert à aucun. Et, le pire, c'est quand il s'est réveillé, Sam et Japheth ont raconté le scénario à leur papa. Et, du coup, le papa a été indigné. C'est un peu la honte, quoi. Quoi ? Mon fils m'a fait ça ? Et, du coup, la colère d'un père, il a prononcé des très mauvaises paroles à son fils. Alors, il a, disons que les mauvaises paroles, ce sont les malédictions. alors, il a maudit Shamm, c'est-à-dire, il a dit maudit soit Canaan, il sera esclave des esclaves de Sam et Japheth. et Canaan, c'est le fils des Shamm. Donc, le petit-fils de Noé. Donc, vous voyez où la colère peut mener. Et, pour cela, on parle toujours aux parents d'éviter de prononcer des mauvaises paroles sur leurs enfants. Parce que ce peuple, ça se réalise. car la malédiction en réalité est spirituelle. Spirituelle et physique. Pourquoi tu me dis pourquoi spirituelle? Eh bien, parce que il y a toujours des zones négatives autour de nous. Des anges méchants et des bons anges. Alors, les mauvais anges ils captent des mauvaises paroles et font de ça vrai. Et les bons anges ils captent des bonnes paroles et font de ça vrai. Alors, lorsqu'un parent aussi puissant prononce des paroles, eh bien, les mauvais anges vont prendre ça rapidement et n'attendre que ça et vont faire de ça vrai. et du coup, ben, Canaan esclave de Cham et de Sem. Donc, et puis, il a béni Sem et il a béni aussi Japheth. il est un peu partout dans le monde si vous avez suivi l'autre vidéo d'où venons-nous, vous allez comprendre. Alors, Canaan devait subir l'esclavage chez ses frères. ça se manifeste de nos jours. Mais, nous voyons aussi que il y a eu ce n'est pas que les Africains qui ont subi l'esclavage. il y a eu l'esclavage arabo-musulman. les les gens, ils partaient un esclavage à Riyad. Ils venaient chercher des esclaves en Afrique. Voilà. Ça, c'est toujours change. Et je pense aussi, il y avait aussi des Européens qui ont amené un esclavage là-bas. Donc, ça veut dire que tout ce qui n'était pas musulman, eh ben, on les a menés en esclavage. Et du coup, après cet endroit de Riyad, c'est en Egypte, au Caire, qu'on a mené maintenant les esclaves. Voilà, pour plusieurs constructions des pyramides et plein d'autres choses. Donc, ils venaient prendre des esclaves en Afrique, sub-saharienne, ouais, passant par les berbères. Parce que c'est les berbères qui ouvrent la porte sub-saharienne aux Arabes qui cherchaient des éclaves. Et du coup, ben, voilà, l'esclavage arrive en Afrique sub-saharienne. et puis, il y a aussi du côté des costes, à la corne d'Afrique, l'éthiopie, tout ça, il y a longtemps qu'ils sont dans l'histoire. Et voilà, Mali, tout ça, Niger, tout ça. Et maintenant, après, l'esclavage a pris une autre tournure. Maintenant, les Européens sont entrés en jeu. Il a fallu des esclaves après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais, précisons bien que, avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, il y avait déjà des Amérindiens. Car, après l'interruption de la construction de la tour de Babel, la grande famille s'est dispersée dans le monde. Donc, nous voyons que Japheth, les Amérindiens, c'est les Japheth, les Japheth, ils étaient déjà là-bas. Car, Japheth signifie s'étendre. Donc, il s'est étendu dans le monde. On trouve Japheth, en Asie, on le trouve en Europe, on le trouve à l'Amérique, on le trouve en Australie. Donc, il est partout dans le monde. et Christophe Colomb, qui doit être en portugais. Les portugais, c'est les sémites. Alors, tous sont entrés en jeu. Les anglais, les portugais, les espagnols, les italiens, les français, pour la conquête des terres en Amérique. et il a fallu faire des plantations, des cannes à sucre, voilà, toutes ces villes, la Guadeloupe, la France qui a pris la Guadeloupe, et tout, voilà, l'Espagne qui a pris, voilà. Du coup, il a fallu faire des plantations, des cannes à sucre, et pour le sucre, et puis, des plantations de cacao, et tout ce qu'ils ont fait en Amérique, et voilà. Et du coup, donc, ils ont eu l'idée de venir chercher les esclaves en Afrique, subsaharienne. Et c'est ainsi que nos ancêtres vont subir la traite maigrière. Et malgré que l'esclavage a été aboli, physiquement, elle a été abolie, mais spirituellement aussi, elle a été abolie. abolie parce que le Seigneur Jésus est né. Il est mort à la croix. Il a coulé le sang. Il y a déjà un témoignage, un grand témoignage du sang de Jésus qui annule qui annule l'esclavage. Le sang de Jésus qui efface le péché pour racheter l'œuvre humain, mais aussi il est dit qu'au maudit soit celui qui est pendu au bois, la maldiction est tombée sur lui. donc l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Donc, nous sommes libres. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que de nos jours, il y a certaines personnes, certains parents qui ne supportent pas voir leur fils être marié avec des noirs. Et certains pères africains aussi qui ne supportent pas voir leurs enfants se marier avec des blancs. C'est vice-versa. Alors, tout ça, c'est des rancunes et des préjugés. N'en parlons pas de la mère Chamito-Sémi. Ah, c'est la pire des choses encore. Lorsque une mère Chamito-Sémi rencontre la première fois sa belle-fille noire, ouh, là, c'est tout un scandale. Ouh, là, ouh, là, tu m'amènes une monite, une esclave. Alors, là, c'est pour elle, c'est l'enfer, c'est l'horreur. Pourquoi ? Ça veut dire qu'elle connaît l'histoire. Donc, autre question, que son fils se marie avec une noire. Et ici, en Europe, en France, d'ailleurs, j'en ai déjà, je suis plein d'histoires des filles qui subissent des choses dans leur foyer que leur belle-famille les font subir parce qu'elles sont noires. Alors, le racisme n'est pas vraiment commode. Le noir, en réalité, n'est pas maudit, n'est plus maudit. En tout cas, s'il y avait une malédiction, cette malédiction a déjà été effacée, physiquement et même spirituellement. La cause du sang de Jésus, ce sang qui a coulé à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. L'acte dont les ordonnances a condamné Chum a été effacé. Donc, écoute, il n'y a plus de malédiction. les gens sont libres. Donc, toi, le beau-père ou la belle-mère qui dénique à mon fils a mis une esclave à la maison. Non, il n'y a plus d'esclavage. C'est fini, c'est brisé. Oh, ah, tu as mis la malédiction. Non, il n'y a plus de malédiction. Oh, le beau-père africain qui va dire à son fils ou sa fille. Quoi, tu as mis les blancs ? Les blancs ont maltraité les noirs. Eh bien, j'en connais quand même un grand-père. Un père qui a débarqué dans la maison de sa fille qui vivait avec un beau-gosse blanc et puis belge. Et puis, voilà, avec son fusil de chasse, il dit, voilà, sors ma fille. il n'aimait pas du tout que sa fille se marie avec un blanc. Il a préféré que sa fille se marie avec un vieux sur du village et qui était si vieux et assise sur sa véranda avec une pipe que de se marier avec un jeune blanc. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose entre les deux qu'il faut vraiment briser cela. Arrêter les préjugés et vivre en paix. Les chamites, les sémites, les jaffaïdes doivent vivre en paix. Et maintenant, le racisme devient le racisme. Nous savons qu'il y a aussi l'antéchrist. Il y a un esprit d'antéchrist qui règne. C'est lui qui qui continue toujours à condamner les noirs. Et sans être toujours à dire que les noirs sont des esclaves, qu'on continue à les maltraiter ou à mal les voir. Eh bien, ça c'est quelqu'un qui a un esprit d'antéchrist. Oui. L'antéchrist, c'est quelqu'un qui est contre la croix, l'œuvre de la croix. Il ne veut pas accepter que le Seigneur Jésus-Christ ait déjà descendu, qu'il est mort, qu'il a foulé le sang. Il y a le témoignage du sang, le témoignage de l'eau, le témoignage de l'esprit. Donc, du coup, un raciste, c'est quelqu'un qui est possédé par un esprit antéchrist. Cette personne a besoin de délivrance. Voilà, une possession. Quand quelqu'un est possédé, il est manipulé par un esprit maléfique qui le pousse à être raciste, à détester l'autre et vouloir amener à maltraiter l'autre, faire que l'autre devienne toujours esclare parce qu'il ne veut pas accepter qu'il y ait la liberté. Il ne veut pas la liberté de l'autre. Il faut continuer à maltraiter l'autre. Il a besoin d'élèvement. Donc, j'en connais une mère française qui détestait tellement son beau-fils africain. Malgré que sa fille avait déjà trois enfants avec ce gars, le gars n'était pas laid, c'était un beau-gosse grand, de taille, voilà, et travailleur d'ailleurs. mère, elle considérait toujours que les Noirs étaient des esclaves et les Noirs étaient maudits. Et du coup, elle a tout fait pour qu'il y ait le divorce. Et, voilà, sa fille a divorcé avec son mari. et vous voyez que les enfants se retrouvent comme ça, sans papa. Donc, écoutez, nous allons oublier toutes ces choses. L'esclavage est terminé. vivons en paix. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez un petit commentaire, quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. et par contre, si vous n'êtes pas croyant, écoute, désolé, mais c'est des choses réelles. Bisous ! À la prochaine ! N'hésitez pas.